Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment content de vous accueillir ici à l'hôtel consulaire de la Chambre de Commerce. I'm very happy to welcome you here in the hôtel consulaire de CCI. Je suis Philippe Rouault, je suis le président de la Chambre de Commerce et l'industrie du Morbihan, l'un des co-organisateurs de cet Interceltic Business Forum, avec des personnes qui vont nous succéder, notamment avec Charles et puis Lorient-Aglo et Odélor. Nous avons œuvré encore cette année avec nos partenaires CET pour aller plus loin dans la connaissance des uns des autres. Chambre de Commerce et l'Industrie du Morbihan, c'est commerce. Le commerce, c'est avant tout la confiance. On peut commercer uniquement avec les gens en qui on a confiance. Et pour avoir confiance, le préalable, c'est de faire connaissance. De manière, petit à petit, en plus des incroyables tissus culturels que nous avons su depuis 53 ans, je crois maintenant, Jean-Paul, 53 ans de Festival Interceltic, en plus de ces liens culturels incroyables qui unissent les pays CET, nous devons réussir le challenge de faire un réseau économique des pays CET, de construire cette économie circulaire CET dont nous avons besoin. Alors, nous sommes à la fois sur notre passé, sur nos histoires, sur notre culture CET et puis vous le voyez également, nous sommes dans le futur puisque nous sommes passés cette année à l'intelligence artificielle et à la traduction simultanée de ce qui est dit par les uns et les autres et ça va là aussi incroyablement fluidifier notre capacité à faire connaissance et ensuite donc à commercer. Je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout un très très bon festival interceltique dans une version qui sera plus resserrée mais sûrement plus intense parce que je sais que les indicateurs sont déjà au beau fixe et donc tant mieux et tout de suite la parole à Fabrice Loer, le président de l'Orient en Donneration qui a beaucoup d'attachement, je le sais, à ce interceltique business forum. Il faut dire que nous avons été accueillis d'une façon incroyable à Galway, par nos amis irlandais, c'était au mois de mars ou avril et avec Pascal Loulibout, Fabrice et puis également Fabrice Vévy de Codon, on a passé quatre jours, c'était formidable et je dois remercier les gens, je vois quelques têtes que j'ai vu là-bas, je dois remercier certaines personnes qui nous ont accueillis là-bas avec tant de gentillesse et nous allons leur donner la réciprocité ici. Voilà donc merci à tous et puis très très bonne journée. Super, super, je suis trop content là, ça marche à peu près. Alors déjà, je dois vous dire, il y a un truc qui ne va pas. On est d'accord, on est tous d'accord, il y a un truc qui ne va pas. On m'a dit qu'une conférence business au milieu de mois d'août, ça ne marche pas en France parce qu'il n'y aura personne. Alors, bon, bonne nouvelle, il n'y a pas personne. C'est possible que vous ratez vos vacances parce que vous êtes avec nous et on vous dit merci. C'est vraiment top, il y a de l'IA pour une fois. Habituellement, on se dit que les échanges sont vachement importants, mais on réalise qu'il y a quand même des barrières, barrières de langue. Alors, certains sont avantagés parce qu'ils parlent anglais. Nous, on va dire le breton, qui parle breton, on est français. Parfois, on a un peu de mal. Alors, les premières années, on a dit qu'on a une force fatale pour détruire les barrières et permettre de discuter, c'est l'alcool. Et ça marche plutôt bien, mais après, ça dégénère. L'année passée, on a dit qu'on va faire mieux, on aura de l'alcool, mais on aura aussi quelqu'un qui traduit. Et on a réalisé que c'était bien, mais la conférence est une journée et ça devenait une conférence beaucoup trop longue. Alors, cette année, on s'est dit, on parle d'innovation, on va tester un truc et on va mettre de l'IA. Alors, étant bilingue, l'IA, souvent, je parle les deux langues, machin, je perds l'IA. Mais je pense qu'on essaie de faire quelque chose pour permettre à tout le monde de suivre, entendre ce que chaque personne va dire. Parce que parfois, il y a certains, les Écossais, ils ont des accents terribles, même pour un duorquais. Et l'IA peut être utile. Ce qui est important de savoir, c'est pourquoi on fait ça ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on rate nos vacances pour être ici dans une pièce où il fait très très chaud ? C'est très simplement, c'est qu'on était révolté par le simple fait que quand on discutait avec des Irlandais, ils faisaient plus de business avec des Espagnols ou des Polonais que des Bretons. Et quand on a une arme fatale comme le fil, on se dit, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on dit, une petite pierre, on va lancer à la mer. Intercounter Business Forum. On va faire une journée où des hommes et des femmes qui font des belles choses, qui créent chez eux, sur leur territoire, qui ont une volonté. On va les mettre dans la même pièce ensemble et on va leur dire de collaborer, de discuter, de voir qu'est-ce qui est possible. Et ce qu'on voit, 6ème édition. 6ème édition. Pourquoi une 6ème édition ? Parce que eux, ils veulent cette conférence chez eux. Alors je peux vous dire, un Irlandais qui te dit, viens chez nous avec ta conférence, ça veut dire que t'as fait un truc pas mal. Parce que... Oui, n'a rien marché. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce que Alain disait avant, prenez le temps de discuter entre vous. Faites des connaissances. Parce que le ROI, le retour sur investissement pour chaque personne est différent. Mais ce qu'on entend, c'est que je suis venu au Ferrand, j'ai trouvé un client. Je suis venu au Forum et 6 mois après, j'avais un contact qui était utile pour moi parce que j'avais un truc à faire en Écosse. Tout ça, c'est très très important. Alors, moi je vous dis, on a joué, mais non, c'est à vous de jouer. Alright ? Good.